Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour mon premier tuto nail art qui est plutôt simple. C'est une couleur prune, donc j'ai utilisé principalement des vernis de Shikiko, Yves Rocher et Klairs. Il possède quelques paillettes et c'est une sorte de mini manucure. En tout cas je trouve qu'elle est parfaite en fait pour la saison d'automne. Donc je vous laisse sans plus attendre avec le tutoriel et j'espère qu'il va vous plaire. Voici le nail art que nous allons réaliser ensemble. Pour cela vous aurez besoin d'une base, moi j'ai utilisé la base de Shikiko, la numéro 105. Ensuite vous aurez besoin d'un vernis de couleur prune, c'est le 286 de Shikiko. J'ai utilisé un vernis Yves Rocher, c'est le rose délicat, le numéro 16. Un vernis de Shiklairs, pailleté, rosé. Et enfin un vernis transparent, c'est le numéro 200 de Shikiko. Donc vous allez tout simplement placer votre base afin de protéger votre ongle pour éviter les jaunissements et tout simplement permettre que votre vernis s'applique plus facilement et plus délicatement. Une fois cela fait, munissez-vous de votre vernis prune et vous allez tout simplement l'appliquer normalement sur la totalité de votre ongle. Ensuite je prends le vernis rose délicat de chez Yves Rocher et je vais prendre simplement le petit bout de mon pinceau et l'appliquer comme une sorte de manucure mais vraiment tout au bout de mon ongle pour effectuer un tout petit trait. N'hésitez pas à prendre votre temps pour cette étape afin d'être le plus fin possible. Ensuite on va prendre le vernis Clairez avec un coton-tige. Nous allons appliquer le vernis sur le coton-tige afin d'appliquer les paillettes de manière plus aléatoire sur notre ongle. Ensuite vous n'avez qu'à tamponner sur votre ongle jusqu'à peu près la moitié de celui-ci. Et voilà, rien de plus simple. Ensuite vous n'avez qu'à appliquer une base, un top coat pardon. Donc moi je n'en avais pas ce jour-là mais j'ai acheté celui de chez Kiko. C'est un vernis transparent tout simplement afin de fixer le tout et d'obtenir une matière un peu plus lisse. Voilà le résultat de notre cher premier tuto nail art ensemble. J'espère qu'il vous plaît. Et voilà, le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Il est plus ou moins simple parce que je ne suis à la base pas très très douée pour, disons, pas faire des pâtés partout avec les ongles. Donc je me suis vraiment appliquée pour cette vidéo. Donc voilà, il n'y a pas eu de catastrophe et j'en suis contente. N'hésitez pas à reproduire ce nail art et à le partager, à m'identifier si vous le souhaitez sur Instagram ou Twitter. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501